Nous avons déjà tous reçu dans notre boîte courriel un mail frauduleux qui nous invite à nous donner de l'argent, une malle d'argent. Mais avant de recevoir cette malle d'argent, il faudrait nous-mêmes envoyer de l'argent pour recevoir cette malle d'argent. Nous avons déjà tous reçu dans notre boîte mail un courriel, un particulier qui nous invite à nous donner des prêts à taux zéro, gratuit, sans condition aucune. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Est-ce que nous prenons le temps de bien vérifier avant de tomber dans des arnaques aussi grossières ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des millions de personnes qui tombent dans le panneau chaque année. Et puis, il y a d'autres types d'arnaques, des gens qui créent des pages et qui aguichent leur plus beau sourire pour vous faire miroiter les plus beaux projets. Vous serez riche dans très peu de temps, investissez, envoyez-nous de l'argent et il y en a encore qui tombent dans le panneau. Vous êtes tombé dans le piège ? Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez vérifié les sources ? On en parle aujourd'hui dans Connexion africaine. Beaucoup de nos amis ou membres de notre famille se font arnaquer par des individus malveillants qui se trouvent en ligne sur Internet. C'est pour ça qu'on dit souvent que sur Internet, nous trouvons du bon et du mauvais. Donc, qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité ? Eh bien, la cybercriminalité est définie comme un crime lorsqu'un ordinateur est l'objet du crime ou est utilisé comme outil pour commettre une infraction. Alors, quelles sont les causes de la cybercriminalité ? Les causes qui engendrent la cybercriminalité sont multiples. Le défi, l'appât du gain, la facilité, le pouvoir, l'envie de nuire. Les méfaits sont beaucoup plus simples à réaliser derrière un écran d'ordinateur que dans la réalité. Tout un chacun est connecté avec son smartphone ou autre objet numérique, électronique. Thierry Christian est notre expert du jour. Merci beaucoup Hassan de nous avoir rejoints. Merci à toutes et à tous qui nous suivez en direct sur Facebook. Thierry Christian, merci d'être avec nous. Vous êtes notre spécialiste du jour. Je vous laisse vous présenter. D'accord, merci à toi. Merci pour l'invitation déjà et merci à mon ami Didi. Je suis consulté en cybersécurité pour une chaîne de consultation internationale. Disons qu'il y a plus ou moins, je dirais, il y a plusieurs types de cybercriminels, mais je vais diviser comme juste en deux, les cybercriminels qui s'attaquent aux entreprises et les cybercriminels qui s'attaquent notamment aux personnes. C'est vrai que quand ils s'attaquent aux entreprises, parfois ils récupèrent des informations confidentielles pour après utiliser sa compte des personnes. Il y a principalement ces deux grands types-là. C'est sûr que l'entreprise est beaucoup plus coûteuse parce que lorsque j'attaque la personne lambda qui est à Yomundi ou à Konakri, que je parviens à l'escroquer, 100 000, 5 millions, c'est pas toujours comparable à ce que je fais lorsque j'attaque une compagnie où je peux voler 100 millions, 1 milliard, etc. Fait qu'on a fourni justement, on contribue aux entreprises, on les aide à améliorer leur posture de sécurité. Puis c'est sûr que maintenant, autour de moi aussi, je fais un peu du bénévole, du mentorat pour sensibiliser justement les gens au danger de la cybercriminalité. Puis, tu l'as dit tantôt, tout ce qui se passe derrière un écran. Mais j'aimerais qu'on dise, lorsqu'on parle d'écran, c'est comme écran dans l'ensemble. Ça peut être derrière, ton téléphone représente aussi un écran ou bien même un courrier que tu reçois à la maison. C'est qu'on explique aux gens, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tellement sophistiqué les attaques que quelqu'un peut même te suivre, t'envoyer un poli par la poste, ça arrive chez toi, puis il te dit, rentre ce code, cet originateur, ou alors il t'aura peut-être une clé USB. Que par hasard, et vous avez gagné une clé USB de 100 gigas, vous avez été sur le point de vue de 100 gigas, imagine que tu n'as pas participé à aucun jeu, mais tu reçois un cadeau pareil, tu prends la clé USB, tu ne sais pas d'où elle vient, tu connectes à ton ordinateur, puis tout d'un coup, tous tes fichiers, ton originateur sont comme cryptés. Puis là, tu as pu accé à tes données, ou bien alors imagine si tu avais stocké les informations bancaires, ton code bancaire sur ton ordinateur, ou bien tu as pu accé à tes données, dans le navigateur, ton originateur, mais le hacker qui t'envoie cet USB aura maintenant accès à tout ça. Il y a différentes techniques que les cybercriminels utilisent aujourd'hui, et disons nous que plus la technologie avance, plus les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiqués. c'est vraiment un pouce contre la monde où on doit apprendre chaque jour, apprendre les nouvelles techniques de fraude chaque jour, parce que dites-vous qu'ils sont partout, dans la vie réelle, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, dans nos courriels et tout. Alors Thierry, quelles sont les personnes qui sont plus sujettes à être arnaquées à travers Internet ? Je dirais, d'un point de vue psychologique, ceux qui sont attirés toujours par la part du bien, mais sinon, ce qu'on constate plus, c'est les personnes qui sont plus âgées. De manière générale, les personnes qui sont plus âgées, ce n'est pas franchement sur un 10 ans là, ça peut être même à partir de 40 ans. Ou alors, je disais, les gens qui ne sont pas très au fait de ce qu'on peut faire de la technologie. Aujourd'hui, j'ai à quelqu'un, même si tu reçois un SMS qui te dit, clique sur ce lien-ci. Les messages WhatsApp, parfois, il y en a qui m'envoient et j'ai ensuite un message d'un ami qui me dit que j'ai gagné une paire de soucis Adidas. Puis, tu vois le site, c'est comme adidas.com, mais si tu te prêtes peut-être attention, tu vas voir que le i de Adidas n'a pas le point. Donc, ce n'est pas un i vraiment, c'est comme un i dans l'alphabet russophone, l'alphabet des Russes, par exemple. Et tu cliques directement, il t'envoie sur un site qui te dit, entre tes informations, puis tu entre tes informations, mais en fait, derrière, tu me donnes tes informations à un cybercriminel. Donc, je dirais, tout type de personnes peuvent être affectées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux parents de faire une cyberéducation pour les enfants parce que le jour, nos enfants ont accès à une tablette, on donne nos téléphones aux enfants. Donc, on demande aux parents d'être des parents, je dirais, si bien anciens, en fait, de s'éduquer d'abord eux-mêmes après d'éduquer leurs proches parce que tout le monde peut être victime de l'enfant de 5 ans ou la grand-maman de 65 ans. Alors Thierry, les cybercriminels ont empoché 27, enfin, ont empoché, ont volé plus de 25 millions ces dernières années. En deux ans, on a assisté évidemment tous, toute la planète le sait aujourd'hui, que des Nigériens ont été arrêtés parce qu'ils géraient, ils géraient effectivement de gros réseaux, de fraudes sur Internet. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Hoshpopi, donc ce Nigérien qui présentait sur son compte Instagram ses grosses prémiole et tout le reste. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire un peu les faits ? Vous avez suivi ça évidemment. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est que, laissons un peu l'histoire de Hoshpopi, parlons un peu plus de la mafia, on a tous un concept, on sait tous comment la mafia, le crime organisé fonctionne. Parce que c'est bien du crime organisé dont on parle. Oui, c'est du crime organisé. Hoshpopi, là, il était à la tête d'un, je veux dire, d'un cartel, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il est le plus célèbre qui était attraqué, mais c'est un réseau qu'on a attrapé. Puis ils sont encore en train de faire des investigations et c'est quelque chose qui était coordonnée sur trois continents, c'est que l'Europe avec Dubaï, puis le Nigeria et l'Amérique, c'est la justice américaine en fait qui coordonne ces activités. Et puis, comme je dis, c'est une mafia, c'est un crime organisé où il y a la tête qui se passe en réalité. Il faisait quoi pour pouvoir estorquer les gens ? Autant de fois, où ça se passait en fait ? Les emails, c'est parfois, je me souviens, il y a peut-être cinq ou dix ans, on recevait des emails. Je suis un prince nigérien, je n'ai pas eu d'enfant, je veux te liguer ma fortune, puis est-ce que je m'envoyais des informations pas ici ? Puis vous savez, partout dans le monde avec la pauvreté qui vient de plus en plus accrue. Parfois, il y a des gens qui croyaient à ces histoires-là, qui parfois faisaient des virements. Il y a d'autres parfois qui disent… On reçoit un mail, on reçoit un mail pour un prêt, c'était quoi exactement ? On reçoit un mail pour un don par exemple. Admettons, là, je vous connectais dans votre boîte d'email, vous recevez un email qui vous dit, écoute, moi je suis un prince nigérien, je n'ai pas eu d'enfant, ma femme bien est décédée, je souffre d'un cancer, je vais mourir dans les trente jours, voilà, peut-être même un chèque cadeau d'avoir les 50 dollars que je te donne, je veux juste que tu me transfères d'abord ceci, que je vais prendre pour te créer, on connaît que tu peux te transférer toute ma fortune de 2 millions. Quelqu'un va se laisser berner par cette histoire-là, par exemple, et envoie de l'argent. Et dans le monde, il y a combien ? 6-7 milliards. Si il réussit à prendre, on va dire quoi, 10 000 francs CFA à 100 personnes par année, bien en 10 ans, imaginez combien il y a eu. Et ça, c'est un type d'anarche, parce qu'après, il y a plusieurs types d'anarches. Il y en a qui ont monté des réseaux pour escroquer, je dirais, des... Est-ce qu'il veut dire des dignités africaines ? Mais disons des gens fortunés, peut-être en Afrique, que, écoute, j'ai un puits de pétrole en Arabie saoudite. Vivant à Dubaï, ils te montent des fauteuils hautes, puis écoute, est-ce que si tu veux être mon partenaire d'affaires, il crée une société, il crée quelque part aux îles Caraïbes, puis dès que tu transfères l'argent, la société n'existe plus 2 jours, 2 jours après. Fait que c'est toutes ces petites anarches-là qu'ils ont développées au fil du temps... Donc, en fait, à l'échelle du monde, ça fait effectivement des milliards, quoi. Des milliards, c'est ça. Puis, comme je dis, c'est un crime organisé. Le technicien, généralement, même ces gens-là de hoche-popée qu'on sort là, c'est pas lui, forcément, je dirais, le technolo, en fait, celui qui utilise la technologie d'EA pour faire non. C'est que lui, c'est le cerveau. Il s'assoit, il pense au truc, puis maintenant, il dit, ben, je connais peut-être un informaticien qui va m'aider à sophistiquer mes attaques et tout. C'est pour ça, justement, que parfois, pour lutter contre les cybercriminels, nous qui sommes les cyberprofessionnels, ben, on aime distinguer ce qu'on appelle les cyberprofessionnels éthiques, avec ceux qui travaillent pour contraire, en fait, ces attaques-là, qui sont faits par comme d'autres cyberprofessionnels comme nous, mais qui ont choisi la mauvaise voie, disons, comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est un type d'attaque. Quels sont les autres types d'attaques pour les particuliers, essentiellement ? Parce que les entreprises, c'est encore un autre problème, hein ? Oui, oui, les entreprises, c'est tout un autre problème. On a la tactique du prince héritier. On a la tactique des cadeaux, tu sais, les partager. Parfois, sur Facebook, ben, repartage ce poste ou mettre un numéro ici ou mettre un email, tu vois que tu vas gagner un Samsung, tu vas gagner un iPhone, ou alors, pour avoir accès à l'iPhone, il coûte peut-être 1000 dollars, mais si tu m'envoies 50 dollars, il est juste à toi, j'en ai un stock plein, voici, j'ai un ou deux amis qui l'ont déjà gagné, voici. C'est parfois à travers des faux profils Facebook qu'ils ont créés, parce que les faux profils sur Facebook vont en créer. Il y en a tellement. Fait qu'il y en a plusieurs qui passent par ce type d'intérêt, les cadeaux, parce qu'on sait justement que, ben, les gens vont voir, ça veut dire au début, je disais, ceux qui sont obsédés par l'appât du gain, là, ils se font toujours prendre. C'est comme moi, je dis à quelqu'un, si tu n'as pas participé à un jeu, c'est admettons, Africa Bando, là, c'est un jeu, tu participes à ce jeu, si Africa Bando m'envoie deux jours après que j'ai gagné, je vais savoir que c'est vrai parce que j'ai participé, je me souviens avoir participé, mais si je n'ai pas participé à un jeu concours qu'Adidas a offert, pourquoi est-ce que je vais m'attendre à recevoir un cadeau d'Adidas ? On reçoit souvent aussi des annonces, souvent dans les blogs WhatsApp, on reçoit des informations comme quoi Air France a mis tant de billets d'avion pour toi, ces cadeaux, mais comment on peut croire encore aujourd'hui à des choses pareilles ? Ben, il y en a qui croient encore. Justement, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que toi et moi, nous sommes comme conscients que tout cela existe, les risques qui viennent avec le fait d'embrasser la nouvelle technologie, que nous faisons plus attention. Mais il y en a qui croient à la générosité, en fait, c'est ça le péché d'être, bon, pas le péché d'être humain, c'est ça notre faiblesse d'humain. Alors, il y en a... Oui, vas-y, vas-y. Il y en a qui croient vraiment à la bonté du monde, il y en a qui croient encore qu'il y en a vraiment des gens. Il y en existe dans la vraie vie. C'est-à-dire que, si je marche dans la rue, par exemple, et que quelqu'un en train peut-être de se séparer d'un jeu, et qui me dit, tiens, c'est à toi, je vais croire à sa bonté, parce que là, c'est physique. Mais derrière mon écran, quelqu'un qui me dit, écoute, je vais te donner un million, mais j'aurai besoin que tu m'envoies d'abord 100 dollars, ou que tu me donnes tes informations bancaires. Ça doit faire un tip. Mais quand même, bien sûr, bien sûr. Mais c'est évident, là. On attend vos commentaires, évidemment, et vos réactions là-dessus. Comment on peut croire où tu connais Air France pour que Air France t'offre un billet d'avion ? Oui, quand même. Oui, chaque fois que je dis à quelqu'un, si vous êtes victime, portez toujours plainte. Par exemple, dans le cas de Roche-Poppi... Les gens disent, Thierry, que la portée pleine, ça ne sert à rien. Non, ça sert, disons que ça sert. Je te prends un exemple. Supposons qu'on a rejeté Roche-Poppi, et qu'on a saisi, c'est bien tout ça qu'il a acheté, qu'on revend, par exemple, et qu'on estime tout ça à 10 milliards. Exemple. Si il y a 1 000 personnes qui avaient porté plainte par rapport à un type d'arnaque que Roche-Poppi faisait, s'il faut rembourser ces personnes-là, ce sont les 1 000 personnes qui ont porté plainte qui vont avoir un retour. Ceux qui n'ont pas porté plainte et qui ont été victimes, parce qu'en principe, porter plainte, ça ne devrait vous coûter rien. C'est pour aller jusqu'à la vie, j'ai été victime d'une arnaque. Je prends le cas, il y a eu un moment donné, ça fait 2 ou 3 ans, 5 ans, il y avait beaucoup d'arnaques, il y avait beaucoup d'arnaques en lien avec Western Union, transfert d'argent international. Il y avait beaucoup d'arnaques. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué maintenant d'envoyer de l'argent à certains pays en Afrique où ils te posent 36 millions de questions. Exactement. Puis après, il y a eu comme un procès, il y a eu comme un procès contre Western Union, et le procès a marché. La justice a condamné Western Union, a remboursé toutes les victimes. Mais en ce temps, c'est qu'on parle de toutes les victimes, on parle de toutes les victimes déclarées, c'est-à-dire ceux qui ont porté plainte. Parce que si tu as porté plainte, techniquement, tu n'es pas une victime au lieu de la loi. Parce qu'une victime, c'est que tu ne peux pas porter plainte et tu dis là, c'est enregistré que Christian a porté plainte à telle date qu'il était victime d'une arnaque à Western Union. Le jour où on condamne Western Union, on n'avait pas suivi ou renforcé au moins de sécurité. Mais lorsqu'on me rembourse, je reçois mon chèque comme tout le monde. D'accord. À ce stade des discussions, on va laisser parler Madame Desmarifal qui est avec nous en tant qu'aimée. Est-ce que, chère Marie, vous avez reçu déjà, comme beaucoup d'entre nous, un e-mail qui vous proposait par un particulier à recevoir un prêt, un très gros prêt, sans vous demander quoi que ce soit. Simplement envoyer vos coordonnées pour qu'on vous envoie l'argent bien gentiment. Est-ce que vous avez reçu ça ? Est-ce que les membres de votre association, de vos associations, ont déjà reçu ce type de mail frauduleux ? Bon, évidemment, bonjour tout le monde. J'ai reçu, et des amis à moi ont aussi reçu des mails dans ce genre, disant, vous avez gagné un lot de temps, mais on savait que c'était de l'arnaque. Alors, en général, qu'est-ce que je fais ? Je le mets sur le truc où ils disent hameçonnage. Donc, je vais le mettre dans hameçonnage. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles parce que ça, c'est trop gros. Il y a des choses beaucoup plus subtiles. Mais tout de suite, vous vous dites tout, 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 parce que les aînés sont souvent effectivement, comment dire, c'est un public entre guillemets fragile pour ce type de message. Est-ce que quand même, tout de suite, vous vous dites que c'est un piège ? Bon, moi, oui. Et les gens avec qui je suis, oui. Mais je sais qu'il y en a qui ne le font pas, qui considèrent que oui, c'est vrai, etc. Il y a même un, ça, c'était pas une que je connais, qui est une de mes cousines, qui a reçu, elle, un courriel, lui disant, nous savons que vous vous occupez d'un orphelinat. Voilà, moi, j'ai un héritage dont je voudrais vous faire bénéficier. C'est de 2 millions de dollars. Mais il vous faut venir à Lomé pour qu'on puisse voir le notaire, pour signer. Et avant de venir, il faudra nous envoyer tant. Je pense qu'ils voulaient 100 000. Il faudra nous envoyer tant par tel truc. Voilà, nous avons fait votre réservation d'hôtel. Mais vous vous achetez votre billet et c'est quand vous arriverez qu'on vous remboursera le billet. Donc, effectivement, ils lui ont envoyé une réservation d'hôtel. Elle a appelé l'hôtel et l'hôtel a dit que oui, effectivement, la réservation a été faite. Donc, elle a acheté son billet. Mais vu qu'elle n'avait pas l'argent qu'on lui demandait, elle est allée voir une autre cousine pour lui demander qu'elle se mette ensemble. Alors, l'autre cousine a donné l'argent pour pouvoir non seulement payer les 100 000, mais payer le billet d'avion. Arrivé là, évidemment, elle est allée à l'hôtel. Elle a été reçue à l'hôtel. Le mec est venu, celui qui lui avait envoyé le message, en lui disant, bon, demain, je viens vous chercher pour qu'on aille chez le notaire. Et donc, il est venu. Elle avait les 100 000 dans un cartable. Et il est venu le lendemain la chercher, soi-disant pour aller chez le notaire. Mais elle dit, bon, moi, je ne connais pas la ville. Ils m'ont amenée vers la brousse. Et tout d'un coup, il y a des agents de police qui étaient embusqués, qui sont venus, qui nous ont arrêtés et qui ont dit, qui ont demandé parce qu'entre-temps, elle leur a donné les 100 000 et eux lui ont donné la supposée mallette où il y avait l'argent. Et quand les agents sont venus, ils ont ouvert, c'était des faux billets. Et on l'a amenée comme trafiquant de faux billets. Elle a dû faire 48 heures à la police avant de dire, bon, appelez l'hôtel parce que moi, c'est à l'hôtel. Mais c'était des faux agents de police de toute façon. Ils ont fini par la laisser. Elle est rentrée au Sénégal. Sa cousine lui a demandé de rembourser l'argent qu'elle avait avancé. Elle lui a dit, je ne peux pas te rembourser puisque je n'ai pas eu les 2 millions. Donc, en fait, elle a fait le voyage du Sénégal, enfin de Dakar à Lomé. Elle est partie de Dakar à Lomé pour aller signer devant un notaire pour recevoir 2 millions de dollars. Et elle, elle avait à remettre... C'est quelqu'un qu'elle ne connaissait absolument pas. Absolument pas. Elle a juste reçu un courriel. Bon, Thierry... Non, c'est un cas que je connais. C'est une cousine à moi. Et après, évidemment, sa cousine s'est plainte. Elle est allée porter plainte parce qu'elle, son mari est gendarme. En disant que oui, voilà, elle s'est faite, elle aussi, arnaquer. Parce que sa cousine a dit, on se met ensemble. Les 2 millions, je te donnerai 500 000 dollars et moi, je garderai 1,5 million. Voilà, je lui ai donné, voilà. Et là, maintenant, elle me dit qu'elle ne peut pas me rembourser. Alors, Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est quand même... Vous entendez un peu ce que nous dit Des Marifas. C'est incroyable, quand même. Oui, oui, ben, c'est ça que je dis. Ça, c'est le cas d'une hack-nack très poussée. Mais justement, ce que la maman a dit, c'est important. Enfin, lorsqu'on reçoit un courriel, si on sent que c'est un hameçonnage, de cliquer sur hameçonnage, que spam, etc., de cliquer dessus. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va alerter l'outil de Google ou de Gmail ou de Yahoo. On a reçu le mail. Puis, toutes les catégories des autres emails qui vont ressembler à ça. C'est, par exemple, si vous avez reçu un courriel de Mac, puis tous les prochains emails qui vont être envoyés à d'autres personnes même. L'outil, automatiquement, le Gmail va dire à l'utilisateur, attention, il se peut que ce soit un spam. Parce que quelqu'un ailleurs dans le monde a signalé ce courriel comme spam. Donc, c'est important, lorsqu'on reçoit un courriel, de ne pas juste supprimer. C'est sûr, quand vous supprimez, vous ne tombez pas de la nack, mais c'est important de supprimer et d'aider aussi votre prochain en marquant comme spam, en fait. Bon, alors, comment faire pour, justement, dans votre job de lutte contre cette criminalité sur Internet, comment faire, justement, pour inviter les internautes à être encore plus prudents, que des aînés, que des seniors ne puissent pas tomber dans ce piège, quand même partir de Dakar, arriver à Lomé pour récupérer une somme. On n'a jamais vu la personne, mais au nom de quoi ? Comment, enfin, j'ai presque envie de dire, mais comment peut-on être aussi crédule ? Tout passe par l'éducation. Pour ma part, vraiment, c'est l'éducation. Puis de même, pour dire, c'est une chose qui est vraie, même pour le cas des entreprises, le maillon faible de la chaîne par lequel toutes les cyberattaques du monde, les plus grandes que vous pouvez imaginer, c'est toujours l'être humain. Lorsque vous entendez qu'une entreprise a été fraudée, attaquée, c'est toujours un humain. C'est rarement la faute d'une machine. Il arrive que les machines ne soient pas mises à jour, mais toutes les plus grosses fuites de données cyberattaques sont toujours la conséquence, c'est toujours un humain derrière. C'est toujours quelqu'un qui a fauté quelque part, quelqu'un qui a toujours vu la part du gain ou bien qui a oublié. Fait que voilà pourquoi on dit tout, tout passe toujours par l'éducation. C'est d'en parler autour de nous. C'est lorsqu'on voit des arnaques, d'en parler, de repartager. Lorsque quelqu'un vous envoie un message que vous redistribuez ceci, à repartager dans tout ton réseau, il faut stopper la chaîne. Il faut stopper la chaîne. Je me souviens, il y a peut-être quelques années, 5 ou 5 années, il y avait l'affaire des fillettes toutes disparues en Annecy où on demande aux gens de partager, de mettre le contact, de mettre les informations. Je disais aux gens, mais on a déjà sorti la note pour dire, c'est une fausse. Il faut stopper la chaîne. Parce que plus vous partagez, plus vous commandez, vous donnez, vous faites potentiellement plus de victimes en fait. C'est quand ça arrive à mon niveau, je décide moi de stopper la chaîne à ce niveau, de ne plus repartager. Et déjà la personne qui m'a envoyé, tu sais quoi si c'était une annexe ? Imagine, tu reçois un message dans ton WhatsApp, tu envoies tous tes contacts. Combien de personnes ont été envoyées à d'autres leurs contacts ? Quand ça arrive chez moi par exemple, toute la chaîne là, c'est comme on a déjà rejoint tellement, des millions de personnes pratiquement. Et si c'est un million, si on en fait juste 100 000 victimes, c'est-à-dire un dizième, c'est énorme. Donc c'est vraiment passé par l'éducation et que les gens comprennent que le monde dans lequel on vit. La technologie avance tellement rapidement que de plus en plus, les attaques seront sophistiquées. C'est aujourd'hui, bien sûr, même des vidéos où quelqu'un va se faire passer pour toi ou moi et de dire, appeler peut-être le DJ et le DJ, regarde, c'est bien moi dans la vidéo. Comme ça se fait déjà dans les différentes techniques, notamment aux Etats-Unis. Justement terrible, pendant que vous parlez de ça, ça me permet effectivement de rappeler les différentes formes de cybercriminalité. On peut le rappeler avec vous. Donc c'est l'extorsion de fonds, les fraudes liées à la carte de crédit, les fraudes commerciales, abus de confiance et excrocrits diverses, menaces répréhensives diverses de type vengeance, usurpation d'identité aussi. Voici un très, très gros problème qui pourrit la vie de beaucoup de personnes et détournement de toutes sortes de choses, effectivement, et détournement de milieux également. Extorsion de fonds, fraude liée à la carte de crédit, fraude commerciale, abus de confiance et excrocrits diverses. C'est ce qu'on voit le plus en matière de cybercriminalité. Regardez... Oui ? Il y a un cas qui revient aussi, qui devient de plus en plus fréquent aussi, ce qu'on appelle sextortion en fait. C'est que c'est de l'extorsion en utilisant... En disant par exemple que j'ai des images de vous compromisant. Ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas toujours vrai. C'est admettons que quelqu'un vous envoie un courriel en disant Hey Melina, voici ton mot de passe. Et quand tu regardes le mot de passe, tu te rends compte que c'est vraiment un de tes anciens mot de passe que tu as utilisé. Peut-être que ce n'est pas ton mot de passe actuel, mais que c'est un ancien. Il te dit, tu as déjà utilisé ce mot de passe. Et sache que, comme je suis connecté sur l'ordinateur, j'ai des photos de toi nues, j'ai des vidéos de toi et autres, j'ai hacké ta webcam. Mais ça, ça suppose que sur mes différents outils numériques, je puisse réellement avoir et des photos et des vidéos nues. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Si quelqu'un peut te dire, supposons que tu n'as pas cela à ton téléphone. Tu vois, c'est sûr que si quelqu'un les a là, moi, je vais dire aujourd'hui, vraiment, votre vie intime doit rester intime avec votre partenaire. Pas besoin d'avoir des photos, des vidéos. Donc, c'est ce qu'il faut rappeler aussi. C'est ce qu'il faut rappeler aussi. C'est ça. C'est ce qu'il faut rappeler aussi à chacun. On n'a pas besoin de faire des vidéos nues et d'avoir ça sur le numérique. Oui. Quelqu'un peut ne pas avoir accès à, disons, comment dire? Allô? Allô? Là, c'est bon? OK. OK. Faites-le dire, quelqu'un peut ne même pas avoir, vous pouvez ne même pas avoir stocké des photos de vous, des vidéos, etc. qu'on peut mettre dans le téléphone. Mais qu'il vous dise, j'ai pu hacker votre webcam et sur votre ordinateur, j'ai pu avoir accès à vos données. Parfois, c'est faux. Parfois, qu'est-ce qu'il faut en général? C'est que vous utilisez votre même mot de passe pour vous connecter à Yahoo, à Gmail, à Facebook, etc. Puis, comme il y a quelques années, par exemple, Yahoo a eu une fuite de données. Dans cette fuite de données-là, dans le dark web, ce qu'on appelle le web profond, on vend des millions de mots de passe-là, peut-être quoi. Un dollar, 10 dollars. Faites-le, quelqu'un achète une base de données comme ça. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie, en fait, à tous les gens qui ont été inquiétés, il envoie le mot de passe qu'il a trouvé. Faites-le, il te dit, j'ai hacker ton ordinateur, j'ai des vidéos de toi, j'ai des photos de toi. « Si tu ne m'envoies pas, 100 000 dollars maintenant, je vais publier sur Internet. » Et je te dis, « Hey, si là, mon mot de passe, c'est peut-être... » En fait, il n'a pas cette photo, mais là, il joue sur ta psychologie. Faites que là, il joue sur le fait qu'il a pu avoir accès à une base de données ou il a pu avoir accès à ton mot de passe. Et là, maintenant, tu as l'hôpital d'envoi de l'argent. J'ai une collègue, j'ai une collègue qui m'a contacté en juillet, là, qui m'a dit, « Je ne recevais ce message, vraiment, je ne sais pas comment faire. » Je lui ai posé une première question. « Est-ce que c'est ton ordinateur, tu sauvegardes des photos, des vidéos de toi ? » Elle m'a dit, « Non. » Je lui ai dit, « En ce cas, elle ne craint rien. » Parce que c'est que tu sais qui... En fait, tu es victime de chantage. Tu es victime de ce qu'elle rit. Tu vois un peu ? Allô ? Oui, oui, on t'entend. La connexion n'est pas très, très bonne de ton côté. Allô ? La connexion n'est peut-être pas très bonne de ton côté. Mais on t'entend et on te voit. Allô, Thierry, nous sommes en direct avec toi. Ah, OK, d'accord. Ça fait que c'est ça. Parfois, la plupart du temps, parfois, les victimes de chantage, dans la plupart des fois, vous demandez tous les gens utiliser différents mots de passe sur les plateformes d'avant en ligne. C'est que si vous avez compté à Facebook, utiliser différents mots de passe et prenez un peu des mots de passe un peu robuste pour éviter justement de tomber dans ce chantage émotif. J'ai un an aussi qui m'a dit une fois. Il m'a appelé comme à 23h. « Chérie, je viens de recevoir un message. Quelqu'un m'a envoyé mon adresse email. Un mot de passe exact. Il dit qu'il a pu hacker ma webcam. Il a pu avoir accès à mes photos. Il a pu me filmer quand je me l'avais. Il a passé dans mon ordinateur et tout. Il dit « T'encore, ne panique pas. » Il essaie juste de faire du chantage parce qu'il a une information que tu croyais être le seul détenu. Mais en fait, c'est parce que tu as utilisé la même information pour te connecter à Yahoo, à Facebook, etc. Et que lorsque Facebook est victime d'une brèche de données, ses hackers, ses pirates, se vendent les informations sur le web noir comme on le dit, à Villepris. Il se vend ça pour presque rien là. Dans ce que je commence, dans ce temps-là, ne panique pas. Changez les mots de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Il y a des outils gratuits sur Internet. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour avoir différents mots de passe sur différentes plateformes pour éviter justement d'être victime de chantage. Rassurez-vous, c'est vrai qu'on peut hacker une webcam, mais rassurez-vous, ceux qui ont les capacités pour le faire à distance, sont généralement les agences d'intelligence. Quand je parle des agences d'intelligence, je parle des gens comme la CIA, la FBI. Un individu lambda ne peut pas vous dire que j'ai hacké votre webcam à distance. Ça envoie eu accès physiquement à votre ordinateur. C'était plutôt effectif. Mais à moins que la technologie peut être bien. Il y a ce type d'arnaque, sextortion, l'escopéry. Très bien. Est-ce que Hassan ou Thierry Fassinou souhaitent intervenir ? Juste avant de vous donner la parole, vous intervenez comme vous voulez, évidemment, Hassan, Thierry, Fassinou. Démarifat, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de vos associations pour faire de la sensibilisation, pour éviter justement que les seniors puissent tomber dans ce type de piège désastreux qui jouent aussi sur le moral et pas que sur, effectivement, le portefeuille ? Écoutez, on essaye d'utiliser d'ailleurs des cas très précis de choses qui sont arrivées à des personnes connues. Comme ça, c'est une bonne sensibilisation. Parce que cette cousine-là, elle est professeure, donc ce n'est pas une ignare. Tu ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas certains dangers. Donc, on utilise des cas comme ça. Je prendrais un autre cas parce qu'effectivement, avec le PDM et les voyages, je reçois très souvent des invitations à des conférences où on dit tout est pris en charge. Mais il faut que vous envoyez tant pour confirmer votre participation parce que lorsqu'on achète un billet et que vous ne venez pas, c'est une perte que nous avons. Donc, il faut envoyer tant. Moi, dès que je reçois un truc comme ça, je me dis ça, ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, tu vas dans le site et tu vas voir la tête d'une personne connue. On dit que c'est cette personne qui va démarrer, qui est la personne invitée, qui a mis un message, etc. Mais tu te rends compte que mon fils aussi est dans la sécurité des systèmes. La première fois que j'ai reçu un truc comme ça, je me suis posé une question, je lui ai transféré. J'ai dit, j'ai l'impression que ça, c'est une arnaque. Et il m'a dit, je te confirme que c'est une arnaque. Et depuis lors, quand je reçois ce genre de choses, je mets en hameçonnage. Et ça, je l'explique en tous les cas à tous nos partenaires, tous nos membres, que ce genre de choses, quand ils reçoivent de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui dit, et cette fois-là, c'était d'ailleurs à Ottawa. Le siège de ce truc était à Ottawa. La rencontre devait avoir lieu à Ottawa, etc., etc. Donc, voilà, j'essaye de, par les expériences que je reçois, d'informer, at large, de ce genre d'arnaques qui peuvent ressembler à quelque chose de réel, mais qui, en fait, ce sont des arnaques. Comme quand, par exemple, tu reçois un message du courriel de ton ami, te disant, je suis malheureusement à Abidjan, on m'a volé mon passeport et tout. Je n'ai plus rien. Est-ce que tu pourrais m'envoyer tant ? Ben, très souvent, il y en a qui pensent que c'est vrai et j'ai une amie à qui c'est arrivé. Elle a envoyé l'argent par Western Union. Après, elle a appelé l'ami qui n'était même pas à Abidjan, qui était à Dakar. Et donc, voilà, c'est des cas comme ça que nous essayons de donner aux gens. C'est des cas réels. Ils peuvent parler avec ces personnes qui ont été arnaquées. beaucoup de sensibilités essentiellement. Voilà. Alors, Thierry, effectivement, on reçoit, ce dont Desmarie Fall parle, on reçoit également de nombreux mails de ce type où nos adresses mails sont piratées et tous nos contacts reçoivent ces différents messages pour dire que j'ai fait un voyage, que j'ai perdu tous mes papiers. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des sous ? Je suis très embêtée de t'informer de ça. Mais enfin, voilà, on reçoit souvent nos adresses mails sont piratées aussi. Mais que faire finalement ? Tout à l'heure, en fait, la maman a dit une action que son ami a fait, ce qui était une bonne action, mais sauf qu'elle aurait dû faire cela en premier. C'est-à-dire, elle a envoyé l'argent à son ami qui demandait de l'aide, mais elle aurait dû appeler avant d'envoyer l'argent. Fait que généralement, on dit, même si je me connecte sur Facebook, si je reçois Lydie qui me dit que j'ai besoin de 2 000 dollars par exemple, je vais prendre mon téléphone, appeler Lydie son numéro de personnel et dire, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ce message ? C'est pour confirmer par un autre moyen de communication que c'est réellement la personne. Si c'est réellement Lydie va être disponible, si l'on a besoin de dire, non, j'ai pas mon téléphone, le seul moyen c'est vraiment ceci, mais non, je peux pas t'aider, je peux pas construire, c'est toi. C'est pas parce que tu m'écris depuis le compte de la personne, depuis l'adresse email de la personne, que c'est forcément la personne. Non, ça peut être justement quelqu'un qui a hacké, qui a piraté. Et dites-vous ceci, à moins que ce soit une question de vie ou de mort, et on s'entend que si c'est une question de vie ou de mort, la personne va être disponible. Si quelqu'un vous demande une requête dans l'urgence, prenez votre temps pour réagir. Même en entreprise, on communique toujours aux emplois en disant, à moins que l'immeuble soit en train de brûler, même si c'est le président de la compagnie, le CEO, le PDG, qui vous dit, faites-moi un virement à cette info, ne le faites pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une fraude, qu'on appelle la fraude du président. Fait que l'urgence de dire, c'est votre boss, c'est ceci. Et dans l'urgence, vous précisez le nom. Dans l'urgence, il faut jamais se presser. Il faut jamais préciser qu'on veut faire une très bonne action. C'est comme, prenez votre temps, confirmez la personne pour un second moyen. Ça peut être par le biais d'un ami en commun que vous avez. Ça peut être, mais il y a toujours un moyen. à moins que la personne soit coincée au pôle Nord, ou quelqu'un n'aurait pas pu avoir accès à un moyen électronique. Mais j'en doute fort. Il faut toujours être vigilant que les gares, quand je dis les gares, il y en a aussi des femmes comme hommes. Je crois que tu as simile, Mélina. Pardon. Oui, merci beaucoup. Oui, il y a aussi des femmes, je le disais effectivement, qui sont très actives, hélas, dans la cybercriminalité. Lydie, demandez la parole. Lydie, vous avez la parole, donc on aimerait vous voir aussi. Vous pouvez donc intervenir. Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé, par exemple ? Bonjour tout le monde. Moi, j'avais une question, parce que j'ai déjà été victime de cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, Lydie ? Oui, bonjour. Je dirais que moi, j'ai déjà été victime d'un vol comme ça, parce que j'avais reçu un SMS qui me disait que ma compagnie de téléphone me faisait un remboursement parce que justement, dans cette semaine-là, j'avais fait une plainte contre ma compagnie de téléphone parce qu'on m'avait subfaturée. Bizarrement, c'était exactement, c'était un montant que je réclamais qui semblait m'être retourné par SMS puis que je devais le déposer dans mon compte. J'ai juste pas prêté attention que d'habitude, quand tu vas pour déposer de l'argent dans ton compte, si tu as l'application mobile de ta banque, il te fait te connecter par l'application mobile. Mais cette fois-là, il m'a ouvert un navigateur pour que je me connecte par le navigateur. Et à ce moment-là, j'ai vu environ 1 000 $ disparaître de mon compte. 1 000 $ ? 1 000 $ ? Oui. Vous avez porté plainte, comment vous avez fait finalement ? Ben, je suis allé me plaindre à mon institution bancaire. Puis il y a une démarche qui a été faite, j'ai été remboursé. Par la banque ? Oui. J'ai été remboursé par la banque, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres comme démarche, mais j'ai été remboursé. Ben, disons que la banque, en fait, a une protection, ce qu'on appelle ça quoi ? Assurance zéro responsabilité, je crois. Oui. Mais là, ce que je me demande par exemple, si c'était quelqu'un qui m'avait, si c'était quelqu'un qui m'avait, qui m'avait envoyé un message pour que je lui envoie de l'argent par Western Union ou quelque chose d'autre, c'est quoi le recours que je peux avoir ? Parce que si Thierry m'envoie un message, il me dit, je suis en urgence au Congo ou n'importe où, puis que je lui envoie 500 dollars et qu'après, je me rends compte que ce n'était pas lui, en fait, c'était quelqu'un d'autre. C'est quoi le recours que je peux avoir à ce moment-là ? Merci, Lydie, pour votre question. La protection a été faite d'ailleurs, mais on m'a volé pareil. Merci, Lydie, pour votre question. Thierry, quelle est la réponse à donner à Lydie ? Oui, non, c'est vraiment, même si vous envoie, même si vous envoie n'importe où dans le monde, c'est vraiment à la police de votre ville, à la sécurité du Québec qui pourra remonter peut-être à la gendarmerie du Canada, mais c'est vraiment toujours à la police, parce que les autorités policières communiquent entre eux. Il y a comme, on m'a dit, ils échelonnent en fait. C'est-à-dire, si vous prenez la ville de Montréal, qui va accéder à la sécurité du Québec, ils vont remonter à la sécurité du Québec. Si la sécurité du Québec voit que c'est le domaine de la GRC, qui est comme la figure internationale, ils vont remonter à la GRC. Au niveau de la GRC, ils communiquent, toutes les polices du monde communiquent, c'est-à-dire la GRC communiquent avec le FBI, le FBI communiquent avec l'interprète, ils communiquent avec l'interprète. Ils vont voir, par exemple, mais tiens, il y a peut-être un acte, moi, c'est une union ou monogramme qui se fait de plus en plus ressentir. En ce moment-là, ils ont comme les groupes de travail entre ces polices-là, qui peuvent maintenant ouvrir une enquête à l'international pour, par exemple, pour suivre. C'est le cas peut-être pour voir de Roche-Pepille, mais le cas de Roche-Pepille, ce n'est pas une personne qui l'a dénoncée, puis directement le FBI le voit dans la tête. Non. C'est comme si là, encore un moment donné, il y a plusieurs arnaques, en fait, de ce même type qui seraient reliées à un réseau de Doubaï. Et puis bon, c'est-à-dire qu'en fait, le FBI s'est intéressé aussi à Roche-Pepille, ce Nigérien, parce qu'il exposait toute sa fortune, toute sa fortune, donc, on se dit, mais où est-ce qu'il a pris autant d'argent, là ? Oui. Et même pour ceux qui n'exposent pas leurs fortunes de manière visible, de manière visuelle, même les transferts d'argent entre comptes qui ne sont pas visibles pour vous et moi sont visibles par des contrôleurs. C'est-à-dire, on sait peut-être qu'Africa Mondo, elle n'est pas héritier, mais tout le monde, on voit 5 000 dollars et 5 000 dollars à partir. C'est pour ça, dans les institutions financières, vous avez ce qu'on appelle lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a des unités, chaque banque a une unité qui suit les comptes des gens. C'est-à-dire, pas personnellement, mais les gros chiffres, les transferts, parce que ça fait du financement théorie, ça fait du blanchiment d'argent, c'est peut-être que vous avez des activités illicites. Toutes ces choses-là sont traquées, même si vous êtes victime par Western Union, etc. Toujours portez plainte à l'autorité locale du pays où vous êtes. Eux vont remonter, peut-être qu'un jour d'enseignement, vous allez entendre et vous avez reçu un chèque parce que plus tôt on a porté plainte, Western Union a été obligé de rembourser toutes les victimes, par exemple. C'est ça. C'est ça. Alors, on va parler d'autres types d'arnaques aussi pour avancer. On espère qu'on a répondu évidemment à la question de Lydie. Peut-être qu'elle en a une autre question. Je vois que la main est encore levée ou c'était correct, on avait répondu à sa question. Vous pouvez intervenir évidemment. Donc, en fait, d'autres types d'arnaques. Il y a des gens qui, par le biais des réseaux sociaux, contactent également les gens. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, nous sommes en live Facebook, la Zoom Facebook. et donc, il y a des gens qui prennent la tâche de tous vos amis Facebook et s'inventent des vies. S'inventent des vies. On a le cas là, par exemple, actuellement où il y a une prétendue dame qui habiterait peut-être au Sénégal ou au Cameroun, qui l'année dernière a participé à un concours que donnait Africa Mondo. Et donc après, c'est vrai qu'on a vu qu'elle avait des propos incohérents sur bien des choses. On a alerté nos contacts pour dire de faire attention justement à cette personne qui proposait plein de choses, notamment dans la couture et de la robe-couture, qui a essayé par la suite de venir faire un show mode je ne sais pas trop quoi à Québec. Cette dame n'a jamais mis les pieds à Québec. On ne sait d'ailleurs pas si elle est jamais sortie d'ailleurs de l'Afrique. Comment tomber dans des pièges comme ça où vous avez des choses mirobolantes, où plus c'est gros, plus ça passe. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure Thierry en début de cette émission Connexion africaine, que plus la paix est grosse, c'est des gens qui sont en quête de pouvoir, de richesse et tout ça. Comment on peut imaginer, on peut être aussi crédule en étant au Québec, à Toronto, à New York, à Paris, que quelqu'un nous fasse m'y rater de très très belles choses en Afrique ou ailleurs. On ne se pose pas de questions sur ni les références de cette personne, ni son site internet, ni quoi que ce soit. Comment on peut encore tomber dans des pièges pareils en 2020 ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Cette dame aurait arnaqué plusieurs personnes. Et donc, du coup, il y a tout un collectif qui se monte sur les réseaux aujourd'hui pour vous porter plainte. Mais la question que je voulais poser à ces gens-là aussi, mais comment avez-vous été aussi crédule ? Où avez-vous vérifié les sources ? Est-ce que vous connaissiez bien cette personne ? Est-ce que vous vous êtes renseigné ? Est-ce que vous êtes contenté simplement de voir les photos que cette personne a guiché sur les réseaux ? Est-ce que vous avez vérifié qui est cette personne ? Ben, c'est ça justement. C'est que du monde, des gens font très attention aux détails. C'est moi qui me dis aux gens, c'est par exemple, je me range une page qui a 10 000 abonnés et que vous faites un post qu'il n'y ait pas au moins 10, 20, 50 j'aime avec des commentaires, avec de vrais profils. Ben, c'est une fausse page. Pas besoin. Ou alors vous avez acheté vos followers les 10 000. Oh, il y a beaucoup de monde qui achète des followers. Parce qu'en principe, si vous avez acquis vos followers en partageant du contenu, ça veut dire que des gens ont aimé la page, ont aimé vos activités. Donc, lorsque vous postez, ces personnes voient et elles vont contribuer. Les gens vont être impliqués, elles vont liker. Elles ont. Mais nos jours, on a beaucoup de fausses pages qui existent. Pour faire du moins, c'est un problème. Mais vous l'avez dit, Thierry, vous avez dit une chose tout à l'heure très importante aussi. Là, il dit qu'il n'y a pas que des robots là derrière les ordinateurs. Il y a du monde quoi. Oui. De chair et d'os quand même. D'accord ? Et donc du coup, la moindre des choses, si tu vas te mettre en affaire avec quelqu'un, c'est d'en savoir plus sur cette personne. Quelles sont tes références ? Monte-moi si c'est par exemple un atelier de couture, ou une personne qui est dans le design. Montre-moi tes créations. Montre-moi ta fabrication. Montre-moi des photos tangibles où tu es vraiment dans un atelier avec quelqu'un. Pourquoi on ne pousse pas justement les choses aussi loin ? C'est beau. Mais c'est la négligeance. C'est comme là. Je ne vous avais jamais vu avant. Mais là, on se voit live. On parle live. On échange. La technologie permet tout ça aujourd'hui, que même si vous êtes au Cap ou à Tangier, qu'on puisse échanger. Mais il y a plus important. C'est-à-dire qu'on a été aussi recommandé. C'est Lydie qui nous a mis en contact. Donc, on a une relation qui fait que… Exactement. Puis justement, les gens évitent souvent le tiers de confiance. Puis moi, j'aime dire que ce tiers de confiance, dans notre cas qui est dit par exemple, c'est un truc que même nos aïeux faisaient. C'est-à-dire que même si tu es arrivé dans un nouveau village, si on rentre en Afrique, là, on va te dire, tu viens d'où ? Tu viens de quelle famille ? Puis dans ce temps-là, des gens vont faire des démarches, d'aller se renseigner sur ta famille, etc., et tout. Mais des gens aujourd'hui, ils font trop confiance. Ils sont négligents au passage. C'est vraiment de la négligeance. Mais je conseille aux gens de porter plainte, de se mettre même en collectif, de porter plainte, et d'écrire aussi à Facebook. Parce que vous pouvez porter plainte, et Facebook peut aussi vous donner des informations. C'est-à-dire, si vous vous constituez là, et qu'un avocat fait une requête légale à Facebook, Facebook de Canada par exemple, fait une requête légale à Facebook Canada, que, hey, cette page Facebook-ci nous a escroqués telle somme. On aimerait vérifier son identité, parce que lorsque vous créez une page Facebook, c'est une vraie personne qui crée une page Facebook. Fait que Facebook aura l'obligation de fournir des informations. À la limite, ça peut même remonter jusqu'au, ce qu'on appelle le commissaire à la vie privée du Québec et du Canada. Et là, ils prennent des démarches. On veut vraiment constituer vous en collectif, que les victimes se constituent en collectif, et vous allez gagner votre bataille. C'est-à-dire qu'on a le devoir de traquer. Et d'ailleurs, il y a une unité à Facebook, parce que Facebook, c'est pas juste l'interface où on se communique. Là, il y a des unités qui traquent les sites malveillants, les pages malveillantes tous les jours. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je crois. Ils avaient mis en mis comme un réseau brésilien. Ils ont fait tomber un réseau brésilien. Il y a des unités qui travaillent à la maison. Bon, alors, on va parler d'un autre type d'arnaque. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé de l'arnaque, l'arnaque au niveau des adresses mails, des gens qui proposent des prêts à tout bas. On a parlé aussi des personnes qui s'inventent des vies et qui demandent à certaines personnes d'investir dans leur business, alors qu'ils ont amené le pied, qui ne prouvent pas en réalité que ce sont de vraies personnes qui travaillent dans des vraies chaînes industrielles, comme elles le prétendent. Mais on va parler aussi des sites de rencontres, que ce soit sur Facebook, parce que je crois que ça s'est développé sur Facebook aussi, mais on peut parler de Badou et tous les autres sites de rencontres où, justement, ce qu'on appelle des routeurs, des routeurs puissent rentrer en contact avec des individus et qui leur demandent de leur envoyer de l'argent. Ça aussi, c'est un type d'arnaque qui est très développé, Thierry. Oui, oui, les routeurs, c'est depuis la nuit d'été. Dès que les applications de rencontres, dès que les premiers Messenger ont commencé à l'époque, Yahoo Messenger, les routeurs ont commencé et tout, Facebook Dating, Tinder, tout ça existe. Le tout est toujours, même les Américains, je veux dire, même les purs, donc c'est un truc qui étudie l'application, savent qu'il faut toujours une rencontre physique. Il faut toujours, ce n'est pas physique, mais que ce soit au moins live, que je puisse dire que là, présentement, je suis en opposant avec Mélina, nous sommes en live, fait que je discute, je la vois, je sais, je sais très bien à quoi elle ressemble et tout, pour éviter de se faire piéger. Pour particulièrement ce type d'arnaque, beaucoup plus des personnes âgées sont victimes en fait, c'est-à-dire des gens un peu seuls, genre cinquantaine, cinquantaine de revolus, puis je ne t'écoute pas. Ceci dit aussi Thierry, si je peux apporter aussi une petite nuance, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se font contacter en fait, on peut prendre un cas, des cas précis en fait. Il y a des hommes qui sont plus attirés par des femmes de type africain et qui se font arnaquer par des messieurs d'ailleurs, de l'autre côté de l'écran, et qui leur demandent effectivement de l'argent. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se font arnaquer aussi de la sorte, qui envoient des sommes folles parfois à leurs prétendus amoureux ou amoureuses. Là encore, c'est quoi ? L'amour, c'est quoi ? Ça rend aveugle aussi ? C'est quoi l'affaire ? C'est l'amour aveugle. Qu'est-ce que quelqu'un n'a jamais vu de visu ? Comment on fait ? Ce n'est pas possible. C'est la générosité. C'est la générosité. C'est de la naïveté là. C'est de la naïveté. Parce que je connais par exemple, tu sais, la Une du Journal de Montréal une fois, il y a une dame à Saint-Laurent, je crois, qui avait fait confiance à son jardinier, bref, quelqu'un qui fait des travaux chez elle. Puis le monsieur l'a anarquée pratiquement, presque tout son héritage en fait. Elle a porté plainte après. C'est une longue bataille. Qu'on peut dire que même parfois, même si on se voit en face et que vous ne prêtez pas attention, j'oublie un peu l'expression, mais parfois on dit, même si vous dormez sur le même lit, prenez le temps de bien lire ce que vous signez, de revoir, d'être moins naïf sur les actions que vous posez. Mais c'est envoyer 5 000 $ ou signer 5 000 $, 200 000 $ pour quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. C'est quand même un peu fort. Il y a des gens sur notre ASEE, RDS-ROM, coucou aussi Sophie du Québec. ASEE et RDS-ROM nous disent sur notre page que beaucoup de personnes isolées seules se font arnaquer aussi. Et ASEE nous dit que ce sont des personnes vulnérables qui se font avoir. Mais ce qu'on disait et ce qu'on mettait en relief, c'est que ce n'est pas uniquement des personnes seules et vulnérables qui se font avoir. Il y a des jeunes personnes qui se font avoir elles aussi, des jeunes personnes qui se font elles aussi avoir. Donc c'est toujours, surtout quand on est en business, quand on est en affaires, ne pas faire confiance à n'importe qui, demander des références, exiger même si, par exemple on est au Québec ou on est en France, si on veut faire affaire avec des gens qui sont dans divers pays, effectivement en Afrique ou en Inde, n'importe où ailleurs, ce serait quand même déjà de faire un premier voyage et d'aller sur place pour constater les faits aussi. Puis dites-vous aussi que on peut être la personne la plus vigilante au monde, mais si l'arnaque nous survient à un moment donné où nous sommes vulnérables. C'est-à-dire que vous pouvez être une personne qui est en cours, vous n'êtes pas soeur, vous levez très bien, mais par exemple, vous rentrez un vendredi, soit on avait une semaine super chargée, puis l'arnaque apparaît, parce que vous avez une semaine super chargée, votre degré de vigilance est un peu bas. Je prends un exemple, vous avez un enfant à la maison, puis vous dites souvent, c'est souvent très gros chargé, la personne vous demande, maman, je veux ça, vous dites non, papa, je veux ça, vous dites non. Et le vendredi dit, soit vous rentrez, vous êtes épuisé, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Il vous dit, je veux ça. Je dis, vas-y, prends. Et ça même, je savais avec l'arnaque. Je prends le cas sur mon cas, par exemple. Il y a un temps de chercher un véhicule d'occasion, comme on dit, puis quelqu'un, quelqu'un sur le site-là, le site de vente d'autos et autres, proposait une belle auto, exactement ce que je voulais et tout. puis il me disait, ben, envoyez-moi de l'argent avec un mot de passe, sans me donner le mot de passe, puis je vais venir vous livrer la voiture et me donner le mot de passe après. Mais heureusement... Ça a été dans ma tête que... C'est vrai que si je lui envoie le mot de passe, l'argent sans lui donner le mot de passe, peut-être qu'il n'aura pas accès à ça, mais c'est faux. Parce que si là, maintenant, son complice qui travaille pour la compagnie d'envoi de l'argent, la personne peut débloquer le fond en disant qu'il a deviné le mot de passe, alors que c'est faux. Ça fait que j'ai dit non. Je préfère qu'on se rencontre dans un canadien d'intérieur. Je vais faire la visite du véhicule avant de conclure l'achat. Après ça, je n'avais plus entendu parler de la personne. Mais là, j'ai tout compris que c'était une anarque. Mais j'ai failli me faire avoir. Pourquoi ? Parce que j'étais dans la précipitation, je cherchais une auto, puis dans l'excitation, dans la foulée du moment, j'ai failli succomber. Qu'on peut dire que non, ce n'est pas forcément la personne la plus vulnérable, mais tout dépend aussi de votre étape psychologique à cet instant. T'es là. D'accord. Donc, on est tous à un moment donné dans le vie vulnérable, plus fragile à un moment donné dès Marifal. Ce sont donc des conseils que vous avez à donner tout le temps justement aux membres de vos associations, surtout les seniors, leur dire de bien faire attention. Et vous avez pris le cas de votre cousine qui est partie de Dakar pour aller à Lomé, pour aller chercher des fonds des mains d'une personne qu'elle ne connaissait pas du tout. mais ce n'est pas après qu'il faut parler de ça. C'est avant. C'est avant. C'est demander conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, D. Marifal? C'est vrai qu'il y a la honte aussi, pour certains, d'être tombés dans le panneau. Donc là, effectivement, cette personne vous l'a dit, c'est une cousine, mais il y a plein de personnes qui se font arnaquer sur le net, surtout quand c'est des seigneurs. la honte les envahit et ils n'ont pas envie de raconter ces choses-là, finalement. C'est certain que quand on s'est fait arnaquer et que l'on puisse se dire en fait, on peut toujours l'interpréter comme avidité de gain, etc. Tu as honte et tu n'as pas envie de le partager. Mais très souvent aussi, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être arnaqué de tellement et tellement et tellement de facettes. Parce qu'effectivement, cette personne, quand on lui a envoyé sa réservation d'hôtel, qu'elle a appelé l'hôtel et l'hôtel lui a dit qu'il y avait une réservation, elle a considéré que c'était assez d'assurance, puisque la personne lui disait qu'il fallait qu'elle soit là pour aller signer devant le notaire. Ça aussi, c'est quelque chose de crédible quand on te dit, tu viens, mais il faut que tu viennes physiquement parce qu'il faut aller signer devant l'hôtel. Parce qu'effectivement, cette personne a su qu'il y a eu des cas où on te dit, on va te donner de l'argent, mais tu me transfères d'abord tant avant de recevoir l'argent. Donc lui, cette personne qui l'a arnaqué, s'est dit, bon, je vais faire les choses de manière plus crédible. Je vais lui dire, j'ai réservé ton hôtel. Voilà le numéro de téléphone de l'hôtel. Mais tu t'achètes ton billet d'avion, on te le remboursera à l'arrivée. Tu dois arriver avec temps parce qu'il y a des frais qu'on ne pourra pas enlever de la somme qui est en dollars. En tous les cas, des choses un peu comme moi, je trouve bizarre. On ne pourra pas enlever les frais de cette somme qui est en dollars. Mais vous, vous arrivez avec des CFA. Bon, déjà moi, ça, j'aurais trouvé bizarre. Mais bon, elle a trouvé normal de partir avec un million de francs CFA dans ses bagages. Et puis après, évidemment, d'aller se faire arnaquer avec des faux policiers et se retrouver deux jours en prison avant de pouvoir faire joindre l'hôtel qui a effectivement dit oui, on avait fait cette réservation à telle personne qui a fait cette réservation. Mais elle a dû payer aussi l'hôtel parce que l'hôtel n'avait pas été payé. Absolument. Donc, elle avait son billet d'avion à payer. L'hôtel a payé plus le million qui est parti. Alors, la prudence, la prudence, la prudence. On arrive au terme de cette émission Connexion africaine où notre thème, aujourd'hui, on parlait de cybercriminalité. Et évidemment, même si beaucoup prolifèrent et font des affaires extrêmement graves à travers Internet et arnaquent des gens, il y a une police qui est bien là, des polices même du monde entier, qui surveille ces gens-là, toutes les transactions bancaires, etc. Ça peut prendre du temps pour se faire rembourser. Ça peut prendre du temps pour que ces criminels puissent aller derrière les barreaux. Mais en tout cas, il y a une justice qui existe. Et ce que nous disait Thierry, on va conclure là-dessus Thierry, c'est que porter plainte, il faut porter plainte, même si ça prend du temps, évidemment, et être extrêmement vigilant. Une fois qu'on trouve dans notre adresse mail ou via Facebook ou des gens qui veulent qu'on fasse des affaires, allez chercher le plus rapidement possible des informations sur cette personne. Oui, tout à fait. Toujours chercher un tiers de confiance. Et dites-vous que tout le monde peut être… Nous sommes tous des cibles d'arnaques, mais nous ne serons pas des victimes. Et à un moment donné, chacun d'entre vous, même le plus vigilant d'entre nous, peut être vulnérable. C'est-à-dire, votre état de psychologie n'est pas au top 100% de l'année. À un point de faiblesse, vous pouvez être victime d'une jeune âne. Faites prudence, prudence, prudence. Merci beaucoup Thierry Christian. Merci Hassan. Merci Lydie. Merci Démarifal. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont partagé notre live Facebook pour parler de cybercriminalité. Thierry a dit quelque chose d'extrêmement… C'est très important, en tout cas. On peut tous être, à un moment donné, vulnérables. Donc, il faut faire attention, redoubler de vigilance en permanence. Et puis, je veux dire quelque chose aussi. Il y a des gens qui ont été arnaqués. Et cette arnaque provenait du continent africain. Et certains sont tellement déçus qu'ils disent qu'ils ne mettront plus jamais les pieds en Afrique, qu'ils ne feront plus jamais affaire avec les Africains. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai été victime d'arnaques par des gens que je considérais, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas pour autant que je mets tout le monde dans le même sac et je me pose la question. Est-ce que j'ai fait attention ? Est-ce que j'ai bien demandé conseils ? Est-ce que j'ai pris le temps de bien connaître mes interlocuteurs avant justement d'avoir envoyé de l'argent ? Donc, on a aussi cette responsabilité qui nous incombe de bien chercher à savoir avec qui on est en affaire. Et ce n'est pas parce qu'une rose nous a piqué une fois que toutes les roses vont nous piquer et qu'il faut toutes les jeter à la poubelle. Donc, faire attention. Ce qui est valable comme arnaque en Afrique est valable partout ailleurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Donc, en fait, évidemment, bien sûr, il y a des arnaques. Il y a aussi des condamnations. Le FBI a condamné, je peux payer toute sa bande il n'y a pas si longtemps. Et puis, il y en a d'autres encore qui vont être condamnés par rapport à leurs méfaits à travers Internet. Mais toujours est-il que c'est important de bien savoir où on met les pieds, de bien savoir avec qui on est en affaire, ne pas hésiter à aller plusieurs fois dans les pays en question pour pouvoir se renseigner. Et puis, le continent africain, c'est 54 pays. Ce n'est pas parce qu'on a eu un problème dans un pays en Afrique qu'il faut jeter tous les autres à la poubelle. Et moi, je suis une afro-optimiste. Je pense que nous allons pouvoir relever ces défis justement par rapport à cette cyber criminalité qui nous pénalise tous, et y compris effectivement l'image des pays en question. Et nous allons travailler à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a été arnaqué une fois par un Africain qu'on le sera tout le temps. Il faut être aussi véatif et bien chercher ses partenaires en affaires, comme en amitié, comme même en amour à travers les réseaux sociaux. Donc, soyons prudents et on peut tous à un moment donné être vulnérables, mais il nous appartient aussi de faire notre part, notre part de recherche. La meilleure des choses, on le répète souvent pour Africa Mundo, pour savoir ce que nous faisons, allez sur notre site internet. Vous verrez les témoignages, vous verrez les photos, vous verrez les vidéos, vous verrez nos actions. Allez sur mon site melinacemo.com pour vérifier quelles sont les actions, qu'est-ce qui a été fait en temps, en heure, pour pouvoir vous faire une idée, une image. Quand vous êtes en contact et en relation avec quelqu'un, tapez le nom de cette personne sur Google, sur Yahoo, etc. pour savoir avec qui vous êtes en affaire. Et puis, dernière chose, dernier conseil, mais vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont près de vous tout le temps et qui vous proposent de faire affaire sur certaines choses. Vous voyez, ces personnes sont tangibles, mais vous allez chercher la balle. Ouais, 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 à Peta ou Schnock, je ne sais même pas où ça existe. Si ça existe, il faut pouvoir faire des affaires et ne pas faire confiance à la personne qui vit à côté de vous. On a chacun notre part de responsabilité et il convient de faire très attention à cela. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez, commentez et suivez-nous. Africa Mondo, Afrique Première, Mélina Semour sur Facebook également. Et nous sommes ensemble pour que nous puissions avancer et faire en sorte que le continent africain puisse évoluer de fort belles manières. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501